En fait, pour les libéraux, les différentes formes de flexibilité du travail que nous allons voir présentent deux avantages. D'une part, pour les entreprises, ils vont permettre d'adapter d'un côté la quantité de salariés dans l'entreprise à la production qu'ils vont avoir à faire. Donc, une adaptation facile de l'un à l'autre, qui permet aux entreprises, évidemment, de faire plus de bénéfices. Et puis, c'est avantageux pour la société, pense-t-il, puisque si l'on applique effectivement cette flexibilité, eh bien, le chômage devrait baisser, voire disparaître. Pour que le marché du travail puisse fonctionner normalement, il faut que les salaires puissent baisser, c'est-à-dire qu'ils soient flexibles. C'est la principale flexibilité. Or, nous le savons tous, les salaires ne baissent pas ainsi à chaque fois qu'il y a du chômage. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, il y a effectivement une rigidité à la baisse des salaires, c'est-à-dire que ces salaires ne baissent pas, ils sont rigides. Et cette rigidité que regrettent les libéraux, eh bien, elle est due à l'État. En effet, l'État, avec son salaire minimum qu'il met en place, va empêcher les salaires de baisser en dessous du salaire minimum. Or, pour les libéraux, le salaire doit baisser jusqu'à ce que l'équilibre se produise. Et quel est le salaire qu'une entreprise peut accepter de payer ? Eh bien, il y a une formule relativement simple pour les libéraux, c'est qu'il faut que ce salaire marginal, marginal veut dire le salaire du dernier salarié que l'on embauche, marginal c'est plus 1, donc le salaire du plus 1, du dernier qu'on embauche, il faut qu'il soit inférieur, ce qui serait très très bien, au pi égal à sa productivité, c'est-à-dire à la productivité marginale, autrement dit, celle du dernier salarié. Qu'est-ce que cela signifie ? Le salaire, c'est un coût, donc il faut que ce coût soit inférieur, ou au pire égal, à ce que rapporte le salarié, c'est-à-dire sa production. Sinon, qu'est-ce qui va embaucher un salarié qui vous coûte plus cher, qu'il ne vous rapporte ? Donc, disent-ils, il faut que le salaire puisse baisser, et le problème est que la productivité d'un certain nombre de salariés, les salariés, les salariés les plus faibles, les plus inadaptés, ceux qui n'ont pas les bonnes, qui n'ont pas eu tout ce qu'il fallait comme diplôme ou comme formation, eh bien, ces salariés-là n'ont pas une productivité très forte. Ce qui fait que, si jamais on augmente un petit peu le salaire minimum, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va se passer que ce salaire minimum, c'est-à-dire le salaire auquel on embauchera cette personne, ou on l'embaucherait, va se trouver supérieur à sa productivité, tout simplement parce que sa productivité est faible, il va produire peu à l'heure, par exemple, et donc, tout simplement, tous les salariés qui ont une productivité relativement faible, donc qui sont les moins productifs, les moins diplômés, les moins adaptés, eh bien, ces salariés, à cause du SMIC, et parce que le salaire ne peut pas baisser vraiment, vont se retrouver au chômage parce que les entreprises ne vont pas dépenser plus pour le salaire que ne va leur rapporter le salarié. Donc, mettre un salaire minimum, disent les libéraux, eh bien, c'est provoquer le chômage de tous ceux qui n'ont pas une bonne productivité. Une seconde rigidité du salaire dû à l'État, c'est celle des allocations au chômage lorsqu'elles sont, pensent les libéraux, trop généreuses. Qu'entendent-ils par là ? Bien, ils pensent que si un chômeur reçoit une allocation qui est plus ou moins égale au salaire qu'il pourrait obtenir lorsque les salaires baissent, imaginez que les salaires sont en train de baisser parce qu'il y a du chômage, et que le chômeur regarde ce salaire qui baisse et se dit que finalement, pourquoi aller travailler puisque ce salaire est en train de baisser et que finalement, son allocation au chômage est quasiment égale à ce salaire. Donc, ça ne vaut pas le coup d'aller travailler, il vaut mieux rester au chômage tant qu'on peut gagner cette allocation au chômage. Et donc, pour les libéraux, et le principal dans ce cas-là, c'est Friedman. Friedman a essayé de démontrer que lorsque les allocations étaient trop généreuses, eh bien, cela provoquait une désutilité du travail. En effet, pourquoi aller travailler ? Puisqu'on ne gagnera pas plus qu'en ne travaillant pas. Et à partir de ce moment-là, évidemment, s'il y a désutilité du travail, eh bien, il y aura des chômeurs qui seront des chômeurs, cette fois-ci, volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller travailler. Et donc, les libéraux parlent de chômage volontaire dans ce cas et ils estiment qu'une bonne partie des chômeurs sont des chômeurs volontaires. Nous avons vu que l'État est responsable de rigidité sur le marché du travail, de rigidité des salaires à la baisse avec le salaire minimum et avec des allocations chômage trop généreuses. Mais l'État n'est pas le seul responsable de rigidité aux yeux des libéraux. Il y a aussi les syndicats. Parce que les syndicats, eux, de toute manière, quelle que soit la conjoncture, ils ne vont évidemment réclamer que des augmentations de salaires et n'accepteront jamais une baisse des salaires. Donc, finalement, voilà les deux grands responsables de la rigidité des salaires. Et donc, à partir du moment où ils sont responsables de la rigidité des salaires, ils sont responsables du chômage parce que, puisque les salaires sont rigides à la baisse, donc ils ne baissent pas. Et s'ils ne baissent pas, l'équilibre ne peut pas se rétablir sur le marché du travail. Et donc, l'offre sera toujours supérieure à la demande. Et donc, il y aura toujours du chômage puisque la baisse des prix, c'est-à-dire des salaires dans le cas présent, n'est pas réalisable. Donc, finalement, les responsables du chômage et d'un chômage dont une bonne partie est un chômage volontaire, disent les libéraux, eh bien, c'est l'État d'une part et ce sont les syndicats. Quelles solutions peuvent proposer les libéraux ? Eh bien, évidemment, si on pouvait supprimer le SMIC, pense-t-il, ça serait une très bonne chose. Et de la même manière, si on pouvait réduire l'action syndicale, eh bien, ça serait encore meilleur. Bon, certes, Mme Thatcher l'a fait dans les années 80, mais c'est difficile à réaliser quand même. Donc, il faut garder ce salaire minimum au moins pendant un certain temps, il faut accepter les syndicats. Donc, que faire pour que les entreprises puissent embaucher ceux dont la productivité est extrêmement faible ? Eh bien, disent les libéraux, il y a une autre possibilité. Cette autre possibilité, c'est de faire baisser ce qu'ils appellent les charges salariales, c'est-à-dire, en fait, les cotisations sociales que payent les patrons sur chaque salarié. Et l'idée est donc que, eh bien, pour les salariés dont la productivité est très faible, c'est-à-dire, en gros, ceux qui sont autour du SMIC, eh bien, soit on fait baisser les cotisations sociales que doivent payer les patrons, soit même on les annule totalement. Ce qui a été fait en France pour un certain nombre de salariés vraiment peu productifs. Ce graphique nous montre l'augmentation des allègements de cotisations sociales. On voit que ces allègements ont commencé en 1993, qu'ils ont été moyennement importants pendant les années 90 et qu'ils ont fortement augmenté à partir des années 2000 pour atteindre des sommets à partir de 2007, 2008, 2009 et même encore actuellement puisque le gouvernement actuel a rajouté 20 milliards supplémentaires d'allègements de cotisations fiscales. Ce graphique nous montre bien le décrochage du coût salarial, ici en rouge, par rapport au salaire. Jusqu'en 1993, l'évolution était la même puisque le salaire qu'on voit en bleu, ici, qui est le SMIC, a des cotisations sociales, cotisations patronales, qui sont proportionnelles à ce salaire. Donc, ils évoluent de pair. Mais ici, on voit le décrochage, c'est-à-dire que le salaire, lui, continue à augmenter et pourtant, le coût du travail, c'est-à-dire salaire plus cotisations sociales, lui, décroche. Il décroche pourquoi ? Parce que, tout simplement, les cotisations sociales ont très fortement diminué et même, pour certains cas, dans le cas pour les SMICAR, elles ont disparu. Ainsi, si l'on ne peut pas obtenir la flexibilité du salaire, au moins, obtient-on la flexibilité du coût du travail, ce qui est déjà un élément important pour les libéraux. Après la flexibilité salariale, qui est donc le point principal pour les libéraux et qui permettrait donc de faire diminuer, voire faire disparaître le chômage. Autre flexibilité possible pour les libéraux qui permettrait aux entreprises d'adapter constamment leur quantité de main-d'œuvre à la production qu'ils ont à faire. Car l'idée même de la flexibilité, c'est ça, c'est-à-dire la capacité pour les entreprises d'adapter à tout moment la quantité de coûts qu'ils peuvent avoir, essentiellement des coûts de main-d'œuvre, il faut dire, parce que c'est le coût le plus important, à la production qu'ils ont. Si la production augmente, il faut pouvoir augmenter les quantités de salariés. Si la production baisse, il faut pouvoir immédiatement baisser le nombre de salariés de manière à ce que, justement, l'entreprise ne soit pas obligée de payer des salariés qui n'ont pas assez de travail. Donc, en fait, la seconde flexibilité, c'est ce qu'on appelle la flexibilité quantitative, c'est-à-dire essayer de flexibiliser la quantité de main-d'œuvre. Comment peut-on faire cela ? Eh bien, premièrement, en fait, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise puisse à tout moment licencier ou embaucher. Or, pour les libéraux, il y a un problème, c'est que dans la plupart des pays, essentiellement en Europe, il y a des réglementations qui font que pour licencier des salariés, eh bien, il faut respecter un certain nombre de données et que le fait qu'il faille respecter ces éléments, ces règlements, et que, donc, on ne puisse pas les licencier immédiatement, pose problème aux entreprises. Donc, première chose que réclament les libéraux, eh bien, c'est que l'on déréglemente la législation du travail de manière à pouvoir licencier, dès que c'est nécessaire, les salariés qui ne seraient plus utiles à l'entreprise. Ça, c'est la première flexibilité quantitative. Bon, il y en a d'autres plus faciles à utiliser et à réclamer. Par exemple, les entreprises utilisent de plus en plus les contrats à durée déterminée. Ces contrats à durée déterminée, eh bien, ils sont de six mois, voire plus, voire moins, et cela veut dire que pour l'entreprise, bon, dès qu'elle a un peu plus de travail, elle peut embaucher quelqu'un pour six mois en se disant, bon, si jamais ça ne marche pas et que la production ne demande plus, bon, au bout de six mois, je peux me débarrasser du salarié. Et donc, c'est une forme de flexibilité quantitative. Une autre forme, eh bien, c'est tout simplement, et encore mieux, d'utiliser des intérimaires parce que les intérimaires, on les prend, on les renvoie quand on veut et donc, là, vraiment, c'est de la flexibilité. Et on s'aperçoit que de plus en plus, les entreprises utilisent des intérimaires pour la flexibilité quantitative, c'est-à-dire, en fait, comme variable quantitative, alors qu'avant, les intérimaires étaient utilisés quand il y avait des congés maternités ou quand il y avait des malades dans l'entreprise. Maintenant, en fait, on est intérimaire, même s'il ne se passe rien du tout dans l'entreprise, simplement, on vous demande quand il y a du travail et on vous demande de partir quand il n'y en a plus. Donc, les intérimaires sont vraiment extrêmement flexibles et donc, c'est une seconde flexibilité. Bon, il reste une troisième possibilité, c'est d'externaliser un maximum d'éléments, si vous voulez, de l'entreprise qui ne sont pas absolument le cœur de métier. Bon, par exemple, la gestion de la paye, la publicité, le nettoyage, etc. Pourquoi conserver des salariés qui, par moment du travail, d'autre moment, en ont moins ? Non, le mieux, pensent les entreprises, c'est d'externaliser, c'est-à-dire de demander à des entreprises extérieures de faire ce travail. Ce sont des entreprises de service qui vont faire le travail et donc, voilà des salariés qui ne seront pas à l'intérieur de l'entreprise avec parfois fort peu de travail à faire pendant une certaine période. Donc, on voit que les entreprises cherchent par tous les moyens à avoir une main-d'œuvre flexible, une main-d'œuvre qui finalement s'adapte le plus proche possible de ce dont ils ont réellement besoin pour la production et ça, donc, c'est la flexibilité quantitative externe parce que, justement, c'est vers l'extérieur que l'on se tourne pour arriver à avoir cette flexibilité. Cette flexibilité qualitative est nettement plus intéressante pour les salariés parce qu'elle va consister pour l'entreprise à permettre à ses salariés d'avoir plusieurs types d'activités, c'est-à-dire, en fait, d'être polyvalents. Car s'ils sont polyvalents et que, par exemple, ça se passe dans les supermarchés, la caissière peut en même temps aller refournir les rayons ou peut faire quelque chose dans les stocks, eh bien, dans ces cas-là, quand il n'y a pas besoin d'elle à la caisse, elle va être au stock, quand on n'a pas besoin d'elle au stock, elle sera au rayon, etc. Donc, en étant polyvalent, on va pouvoir utiliser le salarié quand l'entreprise en aura besoin. Autrement dit, il va être flexible. et l'avantage, c'est qu'il ne sera pas licencié parce que pas assez productif ou pas assez utilisé, entre guillemets, mais, en fait, il sera simplement, on le demandera simplement de changer d'activité pendant quelque temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité qualitative et elle permet donc la polyvalence, elle permet aussi une formation plus intéressante et plus importante pour les salariés qui ne font pas toujours la même chose et qui donc vont pouvoir peut-être avoir des activités dont certaines sont plus intéressantes que d'autres. Donc, cette activité-là, cette flexibilité-là, elle est souvent acceptée dans la mesure où elle peut apporter un plus aux salariés et dans le fond, elle est aussi intéressante pour l'entreprise. Cette flexibilité du travail, salarial, quantitative externe, quantitative interne, permet pour les libéraux, du moins à leurs yeux, de faire baisser le chômage pour plusieurs raisons. La première, c'est que les entreprises vont pouvoir continuer à faire des bénéfices et donc que ces bénéfices seront réinvestis, qu'il y aura de l'investissement, de la modernisation et donc qu'ils pourront gagner des parts de marché. Donc, évidemment, mieux vaut pour les entreprises gagner des parts de marché et embaucher après en ayant une flexibilité interne et une flexibilité externe aussi si nécessaire. – Sous-titrage C'est parti.